Les Océrois passent tous les jours devant sa statue, mais peu savent qui elle était. Marie-Noël, femme érudite, écrivaine, poétesse, a sombré dans l'oubli. Mais aujourd'hui, à l'image de sa garde-robe ce jour-là, sa vie remarquable est de nouveau mise en lumière. C'est beau comme tout. Ah ben ça, je vais vous dire ce que c'est. Là, c'est la Légion d'honneur, et là, c'est commandeur des arts et lettres. A l'occasion des 50 ans de sa disparition, la Société des sciences d'Océre a réhabilité à l'identique l'appartement de Marie-Noël. Sa vie entière s'expose aux yeux de tous, dans un but bien précis. Lui donner un côté national. Voilà, ne pas l'enfermer dans cette petite rue, dans cette ville d'Océre qu'elle a beaucoup aimée, mais il faut qu'elle sorte de là. Marie-Noël avait beaucoup d'écho, on peut le dire, en Suède, en Belgique, au Canada. Voilà, elle était très, très connue à son époque. Et puis voilà, bon, elle a un peu disparu. Il faut régénérer tout ça. La Société des sciences espère ainsi obtenir le label Maison d'écrivain pour ce petit appartement chargé d'histoire. Pourtant, celle que Jean Cocteau, qualifiée de plus grande poétesse de son temps, n'aimait pas vraiment les feux des projecteurs. Si j'avais recommencé mon édition, je cherchais à me cacher encore bien plus que je ne l'étais. Heureusement pour moi, on ne s'est pas perdu que j'y lisais, j'avais 75 ans. Le Seigneur a permis qu'à ce moment-là, j'avais encore quelques années à vivre, mais mon œuvre était toujours faite. Mais Dieu sait qu'elle en a fait des choses, avec ses écrits bien sûr, mais également avec sa foi, si bien qu'aujourd'hui, Marie-Noël est en passe de devenir une sainte. Je me suis aperçu qu'il fallait dépoussiérer l'image de Marie-Noël. Et le seul moyen de le faire, c'est peut-être justement de commencer une cause de béatification. Ce n'est pas tant pour la canoniser que pour la faire mieux connaître et la faire lire de plus près. Parce que je crois qu'on a une idée d'elle un peu bigote, mais ça pourrait changer aussi l'idée même de la sainteté qu'on a parfois. Avant que le Vatican se décide à la béatifier, il devrait se passer 5 à 10 ans, une longue période qui devrait lui permettre de retrouver ses lettres de noblesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !